Dans cette vidéo, nous allons montrer comment on peut imperméabiliser de façon efficace les bassins de collecte des eaux de ruissellement. Ces bassins connaissent actuellement un engouement extraordinaire dans toute la zone soudano-sahélienne, asahélienne de l'Afrique de l'Ouest. Mais un des gros soucis que l'on rencontre là-dessus, c'est l'infiltration. Lorsque l'eau tombe et s'engouffre dans les bassins, normalement ils sont construits de manière à ce que ça puisse tenir pendant une poche de sécheresse d'environ une dizaine de jours. Mais dans la pratique, on a constaté dans de nombreux projets que justement, lorsque l'eau est stockée là-dedans, cette eau, en l'espace de quelques heures seulement, finit par disparaître. Donc, on n'arrive pas à maintenir, stocker l'eau à l'intérieur pendant plusieurs jours de suite, de manière à faire face à l'infiltration. Alors, nous avons là un bassin qui a été réalisé. On voit là, on l'a cruisé, on n'a pas encore revêtu ce bassin. Évidemment, il y a plusieurs solutions là-dessus. Mais nous, ce que nous avons testé, c'est la solution bitume, goudron. Et en réalité, nous nous sommes intéressés à cette problématique parce que, tout comme on réalise des bassins pour collecter de l'eau afin de faire de l'irrigation de complément d'eux-mêmes, nous, nous avons réalisé aussi des bassins, à même le sol. Parce qu'au côté-ci du bassin, nous avons une largeur de 3 mètres sur une longueur de 9 mètres par là. Mais nous, nous faisons de la pisciculture là-dedans. Mais la problématique est la même chose. C'est-à-dire, si vous réalisez votre bassin, un nu comme ça, et vous mettez de l'eau là-dedans, elle finit par partir. À moins d'être vraiment sur un sol d'argile lourde. Donc, on a été confrontés à cette même problématique. Comment arrêter les pertes par infiltration ? Là, vous avez un bassin piscicône qui a été revêtu. Nous allons expliquer tout à l'heure comment nous avons fait le revêtement. Mais tout cela dit que ce bassin parvient à stocker de l'eau maintenant. Eux ont fait de la pisciculture là-dedans. Donc, en fait, lorsque l'on arrive à maîtriser la question de stockage de l'eau dans les bassins même de collecte de l'eau de huissellement, il est possible d'étendre les activités un peu plus tard pour faire, par exemple, de la pisciculture. Alors, notre solution, bien entendu, c'est le revêtement bitume, comme j'ai dit tout à l'heure. Et là, vous avez un cas typique de revêtement bitume, qui n'est pas encore achevé. Donc, vous voyez là, on a mis la bitume sur la paroi, qui était nue, la bitume que vous voyez. Et ensuite, on a mis du péré au-dessus de cette surface bitumineuse. On a mis du péré et on a mis un peu de maçonnerie là-dessus pour maintenir les pierres en place. Alors, dans ce qui suit, nous allons expliquer le processus de ce revêtement. Alors, lorsqu'on veut utiliser du bitume pour faire le revêtement des BCR, il est très important de veiller à la qualité du bitume. Celui que nous avons utilisé est ici, l'Industrap Bitume Oxide 135, qui a été fait à Yopougon, dans la zone industrielle de Yopougon. On voit les adresses ici, n'est-ce pas ? Et on voit, ils suivent une normalisation. Voilà la normalisation ici. NFT 66.004, ASTM D86, entre autres. Et ça, c'est un sac de 20 kg. C'est du bitume très concentré. Lorsque vous prenez ça, c'est solide. Et on voit tout de suite, on sent la qualité. Il existe sur le marché du bitume, qui n'est pas de cette qualité. Donc, quand on applique ce bitume, on peut avoir des problèmes. C'est-à-dire que, malgré l'application, l'infiltration peut continuer. Alors que celui-ci, entre autres, ce n'est pas la seule marque sans doute, mais en tout cas, au moins, ce bitume Oxide 135, quand on l'applique, vous introduisez l'eau dans le bassin, dont les parois ont été recouvertes de ce bitume. Vous voyez, l'eau reste, elle stagne, elle ne s'infiltre pratiquement pas. Et vous voyez comment elle est transparente. Le goudron ne déteint pas du tout dans l'eau. Et on a rempli ce bassin, ça fait 48 heures maintenant. La hauteur d'eau ne bouge pratiquement pas. Donc, l'infiltration est stoppée, nette. Sur l'exemple, le petit bassin que nous voyons ici, on voit qu'il a plu, donc l'eau a coulé par là. Normalement, on aménage cette partie pour que l'eau puisse s'engouffrer en mettant, par exemple, de la pierre plate ou du perret maçonné, tout simplement, on aménage et que ça rentre. Alors celui-là, ça n'a pas été fait encore. Et quel problème ça peut entraîner, surtout lorsque l'on n'a pas déposé justement du perret maçonné sur les parois, qu'est-ce qui peut se passer ? L'eau, en descendant dans le bassin, peut décoller de la paroi, le goudron. En ce moment, vous pouvez constater pourquoi nous disons qu'il est important que l'on puisse stabiliser la paroi par le perret maçonné parce que le perret viendrait par son poids s'appuyer sur le goudron et donc maintenir. Et si l'on cimente, donc on fait du perret maçonné, cela va contribuer davantage au maintien de la stabilité des parois. Sinon, avec le ruissellement qui rentre dedans, il peut y avoir justement ce décollement, n'est-ce pas, de goudron qui n'a pas cédé. On voit les lames de goudron, ça n'a pas cédé, mais ça s'est décollé sur le bord. Alors c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Alors ce qu'on voit ici, c'est une rigole de circulation de l'eau. Lorsqu'il pleut donc, l'eau prend ses chemins préférentiels. C'est ça qu'il faut être capable d'identifier lorsqu'on fait les bassins de collecte de eau de ruissellement. Donc sur le terrain plat, on peut voir quand la pluie tombe, quels sont les rigoles naturelles qui se créent et qui vont donc conduire là où nous voulons implanter justement le bassin de collecte de l'eau de ruissellement. Et on fait un espace à l'entrée où on va créer une dissipation de l'énergie. On peut mettre par exemple quelques sauvages, le même péré là. Ici, là, on ne l'a pas cimenté. Et il faut bien aménager, ça c'est le petit modèle que nous avons fait, mais il faut bien aménager l'entrée pour que l'érogion ne puisse pas enlever. Alors donc après, l'eau va s'engouffrer dans le bassin. Et on voit là, donc on a protégé les bordures aussi contre les eaux externes non contrôlées, les eaux sauvages, petites. Et donc ça va s'engouffrer dans ce bassin. Donc on a recouvert l'intérieur ici. Cette fois-ci, on a stabilisé la partie supérieure en mettant un peu de ciment et du péré maçonné. Déjà, on avait mis du goudron de bonne qualité. Vous voyez, il y a une partie de ce goudron qui a séché ici. Et là, ça devient comme une sorte de film plastique. Donc c'est ça qui recouvre la paroi et qui est imperméable. Et il faut veiller à ce que l'application soit assez minutieuse pour éviter les trous, bien sûr. Donc vous voyez là, c'est l'eau va s'engouffer par ces trous-là. Mais on voit là, celui-là fait une épaisseur de 1 à 2 mm. Donc si on a le goudron d'excellent de qualité, on applique à l'intérieur, eh bien, on stabilise la borgue supérieure. Voilà, ça tient. Mais si la pente est inclinée 45 degrés, l'idéal serait de placer effectivement du péré maçonné qui par son poids va contribuer à la stabilisation non seulement du goudron de revêtement mais aussi de la paroi même pour qu'elle ne s'effondre pas. Là, pour les bassins d'essai, nous avons payé 200 litres d'asphalte dans ces fûts que vous voyez, à raison de, bon, tout transport compris au Burkina Faso ici, à raison de combien de francs ? 100 000 francs. Bon, 200 litres à 100 000 francs, ça veut dire que le litre nous revient à 500 francs. C'est ça. Bon, évidemment, c'est très très visqueux là-dedans. Et si on tente d'appliquer ça, tu peux faire bouger un peu qu'on voit la viscosité. Si on tente d'appliquer ça, qu'est-ce qui se passe ? à chaque coup de pinceau appliqué sur la paroi du bassin, eh bien, en soulevant le pinceau, ça va arracher les couches de terre qui sont en haut, que ce soit mouillées ou pas mouillées. Et donc, on fait la solution classique, c'est-à-dire, il faut chauffer, il faut élever la température de l'asphalte, c'est ce qu'on fait ici. On va élever, une fois qu'on a bien élevé, la viscosité diminue et ça devient quasiment comme de l'eau, quoi. On le voit un peu là-dedans avec quelle facilité il soulève. Vous voyez comment ça se coupe. Alors que là-bas, eh bien, les filets tombants avaient du mal même à se couper. Et c'est à ce stade, donc, qu'il faut commencer à l'appliquer directement avec des pinceaux. Il faut utiliser des pinceaux aussi larges que possible. C'est mieux de mouiller un tout petit peu le sol, d'humecter le sol. Il peut être préférable même de garder le grand seau sur le feu et de prendre des petits pots selon la facilité et d'appliquer donc. On avait essayé avec le rouleau, mais on voit bien que le rouleau a tendance, disons, à enlever la terre et le goudron qu'on a appliqué déjà il a tendance à le tirer. Et donc, la solution rouleau n'est pas la meilleure. Il faut utiliser des pinceaux aussi grands que possible et ça prend. Vous voyez là, je mets l'eau là-dessus, vous voyez comment l'eau glisse et cette eau, vous voyez, elle est transparente. On peut voir là. Si l'eau arrachait la terre ou s'infiltrait, on allait voir que ce n'était pas transparent. Donc, c'est cette eau transparente qui va couler mais comme on a dit, ça, on va couvrir après de périmasonner. Donc, dans la finalisation, on ne verra même pas qu'on a mis un peu de bitume derrière. Et comme témoin, on peut voir à côté, si je fais glisser l'eau là, vous voyez, vous voyez, l'eau sale qui coule. Donc, non seulement ça s'infite mais ça arrache les particules argileuses de la paroi. En mettant le bitume, on évite ce problème. En fait, il est bon d'utiliser le feu directement à l'intérieur du bassin. Là, on est en train de chauffer dans un demi-fou de 100 litres. Et donc, on applique directement sur les parois comme on peut le voir là-bas. Et c'est ça que nous avons dit, maximum de 3 jours pour un petit bassin de 9 sur 3 avec une profondeur de 1 mètre 50. On a fini. Et après, si on veut, on peut recouvrir le fond ici. Et parfois, le goudron, quand c'est un peu chauffé au soleil, va fondre et couler en bas et on peut récupérer et remettre dans la marmite au feu. La terre va couler au fond et on récupère toujours notre goudron qu'on va appliquer en fine couche sur les parois. Donc ici, on voit le péré, il est placé à sec. Le poids des cailloux ou des moellons contribue à la stabilité des parois. Mais pour ce qui est de l'infiltration, c'est surtout donc l'asphalte qui est derrière qui va, disons, arrêter l'infiltration à travers les parois. On fera la même chose, bien entendu, sur le fond. Et donc, un peu plus tard, les opérateurs vont venir et vont placer dans les grands vides qui sont là, ils vont placer des petits moellons pour bloquer davantage et ensuite, on passera un peu de ciment là-dessus pour bien stabiliser tout ça. Alors, donc, ça, ce sont les dernières touches qui vont être faites là-dessus. Et après, bien entendu, on recouvrira de bitume ou d'asphalte le fond et si on veut, on peut passer une mince couche de chape ou de mortier de ciment sur ça. ou de mortier qui va être pas